Je vais vous présenter la sélection pour les 11-13 ans. Je vais commencer par mon coup de cœur, Les âmes de Chanteperderie, de Marie Thiby. Les Chanteperderie, c'est l'histoire de Joséphine qui va emménager avec son père dans une vieille demeure, un vieux manoir nommé Chanteperderie. Mais la maison n'est pas totalement inhabitée puisque l'âme d'Édouard hante le grenier. Édouard, c'est un jeune garçon qui est mort, assassiné avec son frère. Moi non plus, ce n'est pas très gai au départ, avec son frère Albert il y a une centaine d'années. Ils sont tous les deux dans un monde intermédiaire. Ils attendent pour aller au paradis. Ils se cachent tous les deux à deux endroits différents parce qu'ils sont poursuivis par les âmes noires de leurs assassins. Édouard vit dans le grenier en compagnie de Asphodel qui est une chouette hulotte télépath. Asphodel va pouvoir faire le lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Édouard va demander de l'aide à Joséphine pour retrouver l'âme de son frère disparue. Ce qu'elle va faire. Il faut faire vite puisque les âmes noires sont à leur recherche. Le chef de cette armée d'âmes noires leur fait croire qu'eux aussi pourront accéder au paradis s'ils capturent des âmes pures, ce qui est évidemment totalement faux. Je vais vous lire deux petits passages. Le premier, c'est quand Édouard découvre l'arrivée des nouveaux propriétaires du manoir. « Quand j'ai entendu le crissement des pneus sur les graviers de la cour, j'ai refermé le livre que je lisais et me suis approchée de l'œil de bœuf. La plupart du temps, je reste dans le grenier. C'est là où je me sens le mieux. Les mâles anciennes, la commode cassée, le bois poussiéru, j'aime cet environnement familier. La lucarne laisse passer juste assez de lumière pour que je puisse lire et relire les vieux livres abandonnés dans le coffre. Il faut dire que lire, j'ai du temps pour ça. Ça fait presque 100 ans que moi, Édouard, j'ai élu domicile dans cette maison. J'y vis, ou plus exactement, j'y habite, en compagnie d'une chouette hulotte asphodel. De petite taille, son plumage roux tranche avec son ventre plus clair austrie brune. Elle a parfois mauvais caractère, surtout quand elle rentre bredouille, de sa chasse, mais au fond, elle est chouette. La voiture vient de s'arrêter dans l'allée. En sort un homme d'une quarantaine d'années et une jeune fille qui lui ressemble. Regarde, Édouard, la fille a à peu près ton âge, enfin, ton âge quand tu es mort. Un peu moins, je dirais, enfin, en réalité, beaucoup moins, puisque je suis née en 1906. Je la regarde et un frisson me parcourt le dos, comme lorsqu'un autre fantôme est dans les parages. Pourtant, elle a l'air bien vivante. J'ai l'impression que cette fille est spéciale. Je traverse le plancher du grenier pour aller jeter un coup d'œil par la grande fenêtre de la chambre bleue. Asphodel, contrairement à moi, ne traverse pas les murs. Elle me souffle par télépathie. Qu'est-ce qu'on fait ? On les dissuade de rester ? En leur faisant peur, comme aux autres visiteurs du manoir ? Sans lui répondre, j'écarte légèrement le rideau poussiéreux. D'ici, la vue est meilleure. Et puis, je vais lire un autre passage quand Joséphine arrive au grenier et découvre la chouette. Me voici au pied de la volée de marche qui accède. J'hésite. Je fais volte-face et je cours dans ma chambre fouillée dans mon sac de voyage. Je sors une lampe de poche que je teste. Elle fonctionne. On ne sait jamais. Il fait grand jour, mais il y a toujours des recoins sombres dans les vieux greniers. Je grimpe lentement l'escalier de bois brut. Pourquoi ai-je le cœur qui bat aussi fort ? J'hésite un moment devant la lourde porte en bois massif. Je prends une profonde aspiration et j'entre. Mes jambes le flageolent. Un mouvement attire soudain mon regard. Une chouette traverse la pièce, frôlant mes cheveux au passage et vient se poser sur une poutre à l'autre bout. Si je lui ai fait peur en éternuant, elle aussi, elle m'a surprise. Elle niche donc bien ici. C'est sans doute celle que j'ai aperçue dans le jardin hier. L'oiseau me fixe de ses grands yeux noirs. Nos regards se croisent. J'ai presque l'impression qu'elle veut me dire quelque chose. Mais non, c'est juste un oiseau effrayé et inoffensif. L'ambiance de cet endroit combiné à mon imagination me font inventer n'importe quoi. Je ne crois ni aux fantômes ni aux esprits. Alors gardons la tête froide. Je tourne le dos à la chouette pour lui montrer que je ne lui veux aucun mal et me dirige vers la porte. Joséphine, n'est-ce pas ? Je me retourne en sursautant. Qui a parlé ? Suspense, oui. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman fantastique sur le thème de la mort mais qui n'est absolument pas du tout triste. Les personnages sont très attachants et c'est un très beau roman sur l'amitié et l'entraide. Alors je vais continuer ensuite avec un livre d'Alexandre Ferraga « Abby et les enfants perdus ». Alors je suis encore dans les histoires de fantômes et là aussi c'est encore une histoire de changement de vie cette fois-ci pour Abigail et sa famille qui vont vivre dans le sud de la France dans une vieille ferme isolée à la campagne. Alors c'est difficile ce changement de vie pour Abigail, donc Abby, puisqu'elle a quitté tous ses amis et elle a beaucoup de mal à s'en faire de nouveau à part Carmen qui est une fille un peu marginale qui est un peu repoussée de tous et qui a un caractère bien trempé. Alors malgré tout ça donc elle va se lier d'amitié avec elle et elle commence à percevoir des choses étranges quand elle est dans cette maison. Elle entend des musiques qu'elle seule entend elle a des flashs lumineux et un jour elle va se promener dans les bois elle va rencontrer dans une clairière un peu isolée deux jeunes garçons qui ont aménagé une zone de jeu. Elle va faire connaissance et en rentrant le soir elle va en discuter avec son vieux voisin monsieur Sassoufra et il lui dit mais c'est pas possible que tu aies rencontré ces enfants ils sont morts depuis 60 ans. Alors je vais vous lire aussi deux petits passages après une centaine de mètres les bois se sont éclaircis la lumière est devenue plus forte comme quand on sort d'un tunnel je suis arrivée dans une sorte de clairière et là je suis tombée nez à nez avec un petit garçon il m'a foutu une trouille pas possible avec la différence de luminosité je n'ai pas bien vu son visage un instant j'ai même cru qu'il n'en avait pas j'ai crié il a crié plus fort c'était lui qui m'avait imitée il s'est enfui je suis restée plantée là le coeur battant ma première idée était de déguerpir au plus vite si ça se trouve il faisait partie d'une bande d'enfants sauvages ensuite la curiosité a pris le dessus je me suis demandé ce qu'un garçon de son âge faisait tout seul au fond d'un bois je me suis un peu calmée ce n'était qu'un gamin il pouvait peut-être m'aider à retrouver mon chemin alors j'ai décidé de le suivre derrière cette muraille de nature cachait des objets complètement insolites au milieu d'un bois une décharge surtout au milieu de tout ça il y avait une épave de voiture un modèle que même monsieur Sassafra donc son voisin n'avait pas dû voir rouler les roues lui manquaient elle était posée sur des parpaings des mauvaises herbes lui sortaient du coffre comme une queue touffue la voiture faisait penser à un animal dans sa tanière au volant de cette antiquité il y avait un autre garçon il faisait semblant de conduire il était plus âgé que lui bizarrement je n'ai pas été surpris de sa présence il a posé son bras sur la portière comme ceux qui conduisent des voitures de sport bjour m'dam on vous dépose quelque part et puis l'autre extrait c'est quand Joseph Abigal on n'est plus dans dans le champ de perdue quand Abigal discute avec son vieux voisin il a froncé ses sourcils broussailleux il n'avait pas l'air en colère pour autant Abigal je ne sais pas comment tu as pu entendre parler de Durit et Babine donc les deux jeunes garçons mais il ne faut pas s'amuser avec leur histoire je ne comprends rien il s'est avancé au bord du fauteuil à croiser ses doigts tu n'as pas pu les voir j'ai reposé ma tartine je regrettais même d'y avoir touché donc personne ne va me croire vous vous êtes tous passé le mot pour me faire passer pour une tarée vous aussi vous allez me dire que vous ne les connaissez pas c'est ça ? son regard bleu perçant me fixait je les connais ou plutôt je les ai connus bon ben voilà Abigal j'ai connu Durit et Babine il y a plus de 60 ans ils vivaient à Mondeur nous étions voisins nous allions à l'école ensemble on s'entendait plutôt bien ils ont vécu des choses difficiles je n'ai pas envie d'en parler vous délirez j'hallucine vous êtes en train de me dire que j'ai vu des morts vivants donc voilà là on est dans encore un roman fantastique avec une histoire il y a un secret de famille et moi j'ai bien aimé ce roman parce que petit à petit on a les indices fantastiques qui tombent juste pour inquiéter Abigal juste pour nous inquiéter aussi nous et du coup ça a un rythme assez soutenu et on a vraiment envie de continuer à lire le chapitre suivant et enfin je vais finir avec Soleil Blanc de Sabine Dufay alors là on n'est plus ça y est on sort avec les fantômes et l'histoire de mort Soleil Blanc c'est l'histoire de Guillaume qui est un pré-adolescent qui a tout pour être bien il a un super ami d'enfance qui s'appelle Arthur et puis une petite amie Charlotte il aime beaucoup la musique un goût pour la musique qu'il partage avec sa mère qui est pianiste et un goût pour les sciences qu'il partage aussi avec son père qui est un grand mathématicien et malheureusement il va y avoir deux événements dans sa vie qui vont le déstabiliser le premier c'est sa rupture avec Charlotte et le deuxième sa mère va tomber malade alors il va tomber dans une grande tristesse et puis va s'ajouter à cela la découverte lui aussi d'un secret de famille en fouillant un jour dans l'armoire de sa mère il cherchait des affaires pour elle il va tomber sur un petit sac en coton et je ne vous dirai pas ce que le sac contient évidemment je vous laisserai le découvrir et cette grande tristesse va vraiment le faire tomber dans une grande dépression et par le biais de copains il va découvrir la drogue et malheureusement il va finir à l'hôpital mais ça finit bien alors là également deux petits extraits le premier c'est quand il va découvrir le sac dans l'armoire de sa mère il pénètre dans la chambre de ses parents se dirige vers la haute armoire en mur il l'ouvre là sa mère a conservé soigneusement ses premières guitares trois guitares une petite quand il était petit et puis deux autres au fur et à mesure qu'il a grandi il attrape la plus récente il a envie de jouer avec cette guitare qui l'a suivie pendant si longtemps un temps où le trouble amoureux et l'inquiétude qui discrètement l'accompagne ne l'avait pas encore atteint soudain son attention est attirée par la dernière étagère un petit sac de coton blanc est posé là Guillaume ouvre rarement l'armoire il a déjà remarqué ce sac mais sans y attacher la moindre importance sa mère range de temps à autre l'intérieur de ce meuble massif et bourré à craquer déplace les pullovers pour les ranger sur une autre étagère change l'ordonnancement des pantalons et des robes met ce qui est en haut met ce qui est en haut en bas et vice versa tout à coup Guillaume trouve étrange que ce petit sac ne change jamais de place il fronce les sourcils attrape une chaise grimpe dessus saisit le sac il est léger fermé par un fin cordon bleu Guillaume le défait regarde à l'intérieur il a un mouvement de recul manque perdre l'équilibre et puis le deuxième extrait c'est quand il va commencer à prendre de la drogue la séance terminée il sort d'une séance de sport il est sorti dans la rue sa sueur refroidie collée aux cheveux il était resté immobile sur le trottoir avait humé l'air chargé d'humidité et d'électricité l'orage menaçait un garçon qui allait lui aussi à la salle de sport régulièrement s'était approché de lui il ne se connaissait pas mais quand il se croisait il se souriait en se faisant un signe de tête c'était Boris sa tignasse bouclée lui barrant le front son nez de boxeur et son air frondeur ils avaient fait connaissance c'était plus Guillaume s'était senti en confiance et s'était confié il avait évoqué sa rupture avec Charlotte la maladie de sa mère mais il avait laissé au fond de son coeur le petit sac de coton il avait trouvé bizarre de parler à un étranger mais c'était venu comme ça et ça l'avait soulagé il avait eu l'impression de partager un peu son fardeau Boris s'était rapproché lui avait glissé dans l'oreille qu'il pouvait lui vendre du shit Guillaume avait reculé stupéfait je prends pas ce truc là moi avait-il dit en faisant une grimace Boris avait haussé les épaules tu sais ce truc c'est sympa et ça rend cool ça détend Guillaume qui n'était pas dans son assiette avait hésité puis accepté bon juste une fois c'était-il promis il aspirait à effacer son mal-être il avait donné une partie de son argent de poche à Boris pour payer la marchandise tous les deux s'étaient installés sur un banc dans le jardin public tout proche désert en cette journée terne Boris lui avait appris à confectionner un joint Guillaume n'avait pas vraiment aimé ni l'odeur ni le goût mais il ne voulait pas paraître idiot face à son nouvel ami avant de se quitter celui-ci lui avait griffonné sur un bout de papier une adresse en banlieue où deux de ses potes Julien et Gaëtan dîlaient de temps à autre là Guillaume pourrait se fournir en shit donc moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman c'est qu'on voit l'accumulation de problèmes et de soucis chez l'adolescent comment ça peut vite détériorer et on voit Guillaume vraiment qui dégringole au fur et à mesure que tout lui tombe dessus en fait c'est malgré tout un roman qui parle d'amour d'amitié et c'est un livre qui se lit vraiment très facilement il y a des petits chapitres et donc comme je le disais ça finit bien malgré son passage à l'hôpital et à la fin du roman vous avez une petite annexe sur les stupéfiants c'est toujours bon à savoir pour les adolescents voilà j'ai fini ma sélection puisqu'il y a également la BD que Cécile a présentée tout à l'heure merci ». Sous-titrage ST' 501